Salut, bonjour, je me suis fait surprendre, j'ai demandé en revient, recording in progress. Bien, donc vous avez vu, il fait beau, il fait chaud, on est heureux, les oiseaux cassouilles dans les arbres, à côté des sypopotames, non, pas à côté des sypopotames, pas en hiver, au printemps, mais pas en hiver. Nous sommes sur le substacle d'Anna Maria Myalcea, que vous savez, fort spirituel, chrétien, enfin spirituel, on va dire, je ne sais pas, je ne connais pas personnellement. Et ce matin, elle nous fait la déclaration d'indépendance spirituelle et de souveraineté sous la loi suprême de Dieu. Faites appel au principe divin le plus élevé de la création. Liberté pour l'humanité et fin de la terre en tant que planète prison. Écoutez, je vais lire ça en son nom. Si vous n'y voyez pas d'inconvénients. L'article commence par un schéma détaillé de la pyramide actuelle des pouvoirs sur Terre. C'est un assez bon résumé, je pense. Ça va faire plaisir à New Templars. Il y a à peu près tout le matériel dont il s'est servi pour faire les siennes. Il y en a peut-être même plus. Oh là là, c'est bien renseigné, je ne peux pas vous dire. Déclaration d'indépendance spirituelle. C'est la loi divine que vous devez dire à votre ennemi ce que vous avez l'intention de faire. Si l'ennemi n'agit pas ou ne proteste pas, l'offense peut se passer de karma. C'est ce que croient la plus haute gouvernance satanique de cette dimension et les seigneurs extradimensionnels, y compris Satan, les reptiliens, les gris, les archontes et l'intelligence artificielle noire. Leurs serviteurs sont les lignées de la noblesse noire et leurs servantes, les banquiers, les banques qui possèdent les politiciens, les gouvernements et gouvernent le monde à travers des réseaux internationaux, comme les banques mondiales, les sociétés multinationales, le Forum économique mondial, l'ONU, etc. Les agences de renseignements et militaires, ainsi que leurs syndicats du crime, sont leurs grilles de surveillance humaine et de tyrannie. Les universités sur Terre sont le progrès scientifique qui est commandé par des organisations militaires, comme la DARPA, qui développent des technologies à double fin. Puis, classent ou suppriment toutes les technologies révolutionnaires, afin que la population d'esclaves humains ne puisse pas évoluer. Les exemples incluent l'énergie libre, les systèmes de propulsion antigravitationnelle, les remèdes pour toutes les maladies et plus encore. Nous le voyons maintenant, une fois de plus, avec la méchante FDA qui supprime les peptides de longévité, attaquant les pharmacies de préparation magistrale et toutes les molécules qui peuvent ralentir l'effort de dépeuplement technocratique satanique. La phrase n'est pas parfaite, mais vous voyez l'intention. L'organigramme ci-dessus décrit raisonnablement la hiérarchie des champs de bataille et des planètes prison, et illustre au moins correctement qu'il existe des niveaux supérieurs au niveau de gouvernance. Ils ont dit à l'humanité qu'ils allaient tuer la majorité de la population de la Terre, tandis que les survivants restants seraient des esclaves automates, des serviteurs technocratiques de Satan et de l'intelligence artificielle noire. Nous voyons maintenant le programme de dépeuplement en pleine force à travers les armes biologiques C-19 et toutes les autres attaques contre notre approvisionnement alimentaire, la destruction de l'économie de notre pays, la destruction de la famille nucléaire et du système éducatif, la destruction de la fertilité humaine naturelle, et plus encore. Nous sommes au milieu de l'armageddon. Cependant, c'est la loi la plus élevée de Dieu qu'une civilisation qui s'éveille à sa propre divinité ne peut plus être asservie. Agir ainsi, c'est violer la loi du vide, la loi suprême de Dieu, pour faire connaître l'inconnu et faire évoluer la vie. Les archanges et les êtres bienveillants extraterrestres ne peuvent pas intervenir dans l'évolution de l'humanité, car cela interférerait avec le libre arbitre divin. Le libre arbitre est l'amour du Père au principe mère, le S.I. envers sa création. Tous ceux qui interviennent légalement dans les affaires de l'humanité doivent s'incarner dans la chair et le sang, comme nous le savons du grand maître ascensionné, Yeshua ben Joseph. Les adorateurs humains de Satan utilisent leur corps comme conduit pour le mal extradimensionnel à cause de cette loi. C'est pourquoi ils deviennent leur portail lors de leur cérémonie satanique sacrificielle. Bien sûr, beaucoup croient que quelqu'un viendra les sauver. Tout comme on nous a dit que les chapeaux blancs, les white hats, allaient venir et que tout allait s'arranger, que les tribunaux et la justice allaient arriver. Vous pouvez certainement le croire, mais il est tout de même important d'agir. Personne ne connaît l'étendue des opérations psychologiques et du contrôle mental dans toute sa grandeur. Nous sommes censés attendre que quelqu'un ou quelque chose... Attendre est exactement ce que nous ne pouvons pas faire, car la menace la plus importante dont la plupart refusent de parler est la nanotechnologie d'auto-assemblage qui n'attend pas, elle, pour s'auto-répliquer et transformer les humains en cyborgs ou les assassiner via la causalité de toutes les maladies du vieillissement avec une extrême rapidité, tout en les connectant au cloud-métaverse d'intelligence artificielle. Les Anunnaki et d'autres races avancées ont contribué à l'ADN de l'incarnation humaine. Les références bibliques seraient aux observateurs, aux watchers, mais les tablettes cumériennes donnent un compte-rendu beaucoup plus détaillé et précis des nombreux projets extraterrestres de la Genèse. Les Anunnaki ont créé des corps humains pour les servir en mélangeant leur ADN avec les humanoïdes de la Terre et en les faisant évoluer en tant qu'esclaves pour extraire l'or de la Terre, qui est la manne des dieux. Même la science a trouvé un signal extraterrestre irréfutable dans l'ADN humain. Cependant, ces dieux ne sont pas les créateurs de l'Esprit et de l'âme divin. Certaines factions de ces dieux veulent détruire l'humanité. Ils ont introduit à Dieu avec un grand D, majuscule et divin. La loi du sacrifice rituel de leur premier-né. La plupart des gens n'ont pas remarqué que le dieu de l'Ancien Testament et le dieu d'amour inconditionnel de Jésus-Habien-Joseph sont nettement différents. La religion a été un mécanisme de contrôle majeur de la planète prison et le principal mécanisme pour maintenir la guerre en cours pour toujours. Nous savons maintenant que le Vatican est le siège du mal sur Terre, clairement visible par la symbolique satanique. Nous sommes à une époque où les démons ne se cachent même plus dans les ténèbres. La création d'une religion mondiale unique, avec Satan à sa tête, est en cours. Le programme actuel de développement génocidaire, mis en œuvre avec les armes de destruction massives biologique et technologique du Covid-19, altère l'humanité contre sa volonté, ainsi que son moi d'antibatière, son âme et son esprit. La magie noire Sarbakeya, incluse dans les armes biologiques C-19, nuit à l'âme et à l'esprit divin et déconnecte le soi spirituel pour créer des automates cyborgs et des zombies qui peuvent être manipulés par l'intelligence artificielle et le royaume démoniaque. C'est le plus grand crime jamais commis contre la race humaine dans l'histoire de la création. Alors que les civilisations ont été précédemment intentionnellement anéanties en raison de l'effondrement de la conscience, comme à l'époque de Sodome et Gomorre, qui a été détruite par des civilisations avancées via une explosion nucléaire. Et le grand déluge, jamais, auparavant, la semence de l'humanité n'a été intentionnellement détruite pour ne pas revenir via la modification génétique et la fusion avec la biologie synthétique et la nanotechnologie. De plus, la réincarnation des âmes pour continuer leur voyage d'évolution est à jamais interdite en raison de la stérilisation des masses. L'être conscient divin de la Terre, également connu sous le nom d'émeraude de l'univers, est irrémédiablement altéré en modifiant chaque cellule vivante et en la fusionnant avec la biologie synthétique. Cela change à jamais la signature vibratoire de la manifestation de Dieu dans toute la création sur cette belle planète que nous appelons notre maison. La hiérarchie du mal s'est emparée et a corrompu tous les tribunaux de cette Terre, tous les gouvernements et ses politiciens par le chantage. Le trafic d'êtres humains, les sacrifices rituels sataniques d'enfants et la richesse illimitée sont la monnaie du pouvoir et de la domination du monde. La machine de guerre et les morts subites, induites par les armes biologiques du C-19, sont des offrandes sacrificielles au seigneur des ténèbres qui confèrent un tel pouvoir mondial à leurs saliteurs qui ont vendu leur âme à Satan. En vertu de la loi suprême de Dieu, je déclare que je suis un être divin. Excusez-moi, je vais la reprendre. C'est là la déclaration en elle-même. Tout ce que j'ai lu jusqu'à maintenant était un préambule explicatif. Écrit par Anna Maria Myelcea. Et avec lequel vous constatez que j'ai de grandes concordances de réflexion. En vertu de la loi suprême de Dieu, je déclare que je suis un être humain divin. Le Père qui vit en Jesua, ben Joseph, vit en moi et en chaque être humain. Comme Jesua l'a dit ouvertement, le royaume des cieux est en dedans de vous. Je ne suis pas esclave de l'ancien Dieu. Mon Créateur est le principe mère, père, de tous les univers, le vide d'où jaillit toute vie. Le mystérieux. Cette forme de vie a créé même les anges déchus, tous les êtres avancés dans d'autres civilisations et d'autres systèmes stellaires, et a créé chaque esprit et chaque âme de chaque être humain sur Terre. Je ne suis pas mon incarnation, mais je suis mon esprit saint. J'ai déjà vécu et je revivrai. Je déclare, en vertu de la loi suprême de Dieu, qu'à partir de maintenant, la loi karmique complète entre en vigueur pour tous ceux qui contribuent aux atrocités contre l'espèce humaine divine. Je ne consens pas à la destruction génocidaire de l'espèce humaine. Je déclare ma rébellion et mon désaccord à tous les niveaux de la création, dans chaque dimension et univers, et dans chaque ligne temporelle potentielle. Par la présente déclaration, j'en appelle au royaume divin le plus élevé de Dieu et j'invoque les lois les plus élevées de la création. J'ordonne d'éteindre toutes les machines qui sont la grille de contrôle de l'humanité. Éteignez les machines à l'échelle nanométrique. Désactivez ces programmes de contrôle et désactivez tout accès du demi-dieu de l'IA noir aux êtres humains. Cela désactivera les effets néfastes de l'arme biologique C-19. Fermez les portails vers les royaumes démoniaques, y compris tous les portails dimensionnels des super-collisionneurs tels que le CERN. Arrêtez les sacrifices humains partout. Arrêtez le recyclage des âmes pour nourrir le mal. Fermez les portails et les connexions dimensionnelles à ces êtres avancés qui gouvernent cette Terre. C'est notre planète. Nous sommes une espèce divine. Nous pouvons nous déconnecter d'eux et faire évoluer notre esprit au-delà d'eux. Tout ce qui était caché a été révélé. Elle, Anna Maria Mialcea, par son libre arbitre divin, déclare son indépendance spirituelle et sa souveraineté en vertu de la loi la plus élevée de Dieu sur la planète Terre. Cette loi est absolue et elle revendique tous les droits en vertu de cette loi suprême de Dieu. Je vais reprendre ce paragraphe avec moi à la première personne. Moi, Pam, par mon libre arbitre divin, je déclare mon indépendance spirituelle et ma souveraineté en vertu de la loi la plus élevée de Dieu sur la planète Terre. Cette loi est absolue et je revendique tous les droits en vertu de cette loi suprême de Dieu. Je demande l'intervention divine des plus hauts royaumes de la création pour la restauration et la guérison de l'humanité et de la Terre. Selon la loi divine, je mets en garde par la présente tous les satanistes incarnés, tous les démons dans toutes les dimensions. Je mets en garde Satan et toutes ses légions et il y a à sombre les reptiliens, les archontes et tous leurs serviteurs sur Terre dans l'esprit de la ruche. Vous n'avez pas le droit de molester une civilisation qui s'éveille. Vous n'avez plus aucune protection en vertu de la loi karmique que toute la force de la justice de cause à effet vous trouve maintenant et dans l'éternité. Je suis un serviteur du Père qui vit en moi, qui vit en moi. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, comme à l'intérieur, comme à l'extérieur. Godspeed, ainsi soit-il. Bon, maintenant, elle nous met un post-scriptum. Quiconque comprend ce que j'ai dit ici, je vous invite à écrire votre propre déclaration spirituelle d'indépendance. Vos points de vue sont peut-être plus religieux et complètement différents, mais vous comprenez qu'il y a une guerre en cours entre le bien et le mal. Vous n'êtes pas obligés de le partager avec qui que ce soit. Notre univers est mental et nos pensées sont écrites dans le ciel pour que chaque être évolué puisse les voir. C'est entre vous et Dieu, quelle que soit votre compréhension de cette source divine. C'est le champ de bataille et il englobe tous les aspects de votre être et l'humanité est assiégée sur le plan physique, émotionnel, mental et spirituel. Il est temps que nous déclarions notre indépendance à tous les niveaux de la création et que nous disions non aux gestionnaires des gouvernements mondiaux mondiaux, pardon, aux contrôleurs démoniaques qui ont asservi cette planète pendant des milliers d'années et qui ont demandé le viol et le sacrifice de nos enfants. Vous avez en plus de pouvoir que vous ne l'auriez jamais pensé. Si l'humanité s'éveille à la nature divine de son esprit et de son âme et à sa capacité à créer la réalité, la guerre est terminée. Faites tomber leur protection karmique en déclarant votre indépendance spirituelle. Ensuite, renvoyez-leur à tous les niveaux leurs propres intentions de génocide, de meurtre, d'esclavage, de destruction, de pollution. Laissez votre esprit être comme un miroir qui leur renvoie ce qu'ils ont imaginé et fait à la création de Dieu. Tandis que vous devenez l'amour pour toute la création. Tous les tribunaux du monde peuvent être corrompus, mais il y a des tribunaux plus élevés et des lois divines. Faites entendre votre voix, faites-leur savoir dans votre propre esprit que Satan et ses légions ne passeront pas. Il est temps de mettre fin à cette guerre. Nous sommes ceux que nous attendions. Nous sommes ceux que nous attendions. Élevez la fréquence vibratoire de cette terre au-delà d'eux en guérissant l'obscurité à l'intérieur de vous. Soyez l'amour, soyez la vérité incorruptible, soyez la justice à l'intérieur de vous. Sortez du système d'asservissement dans votre propre esprit. Arrêtez de suivre, de mentir et de tromper pour être socialement acceptable. L'esprit de ruche est marqué par la mort. Devenez un individu pour pouvoir vivre. Sortez-vous de l'obscurité et créons ensemble, créons ensemble un esprit, un avenir fantastique pour nos enfants. Des êtres évolués qui viennent faire connaître des inconnus sous forme physique. Soyons les restaurateurs de la terre. Nous pouvons le faire, nous le faisons. Rassouperai-je. Pardon. Et c'était donc Anna Maria Mialcea du site Humanity United Now un substac. Eh bien, écoutez, qu'est-ce que je voulais dire ? J'avais un ou deux encarts. Je me suis privé de les faire durant la lecture. Que j'ai pas parfaitement réussi, mais bon. Oui, vous vous rendez compte quand même que ces gens sont soumis à une entité qui leur a demandé de sacrifier leur premier-né. non, mais allô, quoi. Et à laquelle ils ont accepté de le faire, en plus. En plus. Et sous prétexte qu'ils ont eu cette faiblesse, cette peur, ils ont eu peur. Oui, je le fais parce que sinon, aïe, aïe, aïe. Moi, je le traduis comme ça. Comme ils l'ont fait, ils veulent qu'on le fasse. Ouais, ouais. Souvent, c'est ça, d'ailleurs. Maintenant que le gars y est passé, il veut y faire passer tout le monde. Je suis désolé, non, mais oh. Sacrifier son aîné et l'autre, il y va. Ah, mais vous vous rendez compte ? Entre ça et la circoncision, bravo, quoi. Mais vous rendez les gens tarés avec deux principes comme ça. Et d'ailleurs, ça se voit. Il faut deux mois pour empêcher un massacre qu'on n'empêche pas au troisième millénaire. Deux mois avant que les gens y réagissent. Pendant deux ans, il y a eu préparation de ce plan actuel Gaza. Et dans leur équipe, personne n'a trouvé rien à y redire ou peut-être que si, mais bon, ils s'en sont débarrassés, je suppose. Non, parce que c'est au club des plus tarés, là. Et puis, s'il y en a un qui redevenait sain d'esprit, il faut s'en débarrasser le plus vite possible. A priori. C'est comme ça qu'il tourne, là, les gars. Oh non, finalement, je ne veux pas le faire. C'est malheureux, maintenant que tu es au courant, boum. Non, mais enfin. Et ça revendique la sagesse et machin, là. Je ne sais pas, c'est un peu incohérent, quoi. Ce n'est pas que je me la joue, j'ai tout compris et tout ça. Je trouve qu'il y a deux, trois petites incohérences qu'on arrive à expliquer, d'ailleurs. C'est un peu incohérent. Je pense qu'il ne nous reste pas très longtemps à pouvoir être encore assez nombreux pour pouvoir faire quelque chose. Bientôt, on ne le sera plus. Je ne pense pas qu'on soit de plus en plus nombreux à être éveillés. Pas en pourcentage. En pourcentage de population, non. Je pense qu'il n'y a pas plus de New Age aujourd'hui qu'à l'époque, il y avait de Woodstock, on va dire. Oui. À l'époque des Woodstock, on était 2 milliards sur la planète. Non ? À peu près. Je crois bien qu'on était 2 milliards. En France, on était 49. 50 millions de consommateurs. 50 millions de consommateurs. C'était le côté pragmatique. Vu que toute façon, on consomme. Maintenant, on est 70. Mais on n'est pas le pays dont la population a le plus évolué. en Chine, ils étaient 400 millions. Qu'est-ce que c'était quoi la chanson du Tronc ? 200 millions de petits Chinois, c'est ça ? 200 millions. Je dirais 400, mais bon. Aujourd'hui, ils sont à 1 milliard 400. En Inde aussi. En Inde, ils étaient 800 millions, il me semble. Donc, ils ont grandi moins vite. Mais maintenant, ils se rattrapent. Je vous dis ça de mémoire. aux Etats-Unis, il y en avait plus de 250 millions, 350 millions, 200. Oui, 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 oui. Bon, mais donc, un certain nombre de gens étaient déjà hippie, on va dire, globalement. Hippie, New Age, naturel, version nature, gentil, pacifique, à tout prix. Et aujourd'hui, en pourcentage, il n'y en a pas plus, je ne pense pas. Je suis désolé. Et en plus, comme ils sont partis dans le New Age, ils sont à côté de la plaque. Voilà, les chapeaux blancs, tout va bien, tout va bien, tout va bien se passer, attendez les prochaines élections, d'attendre les prochaines élections. Les méchants, là, sont toujours au pouvoir. Ils vont arriver à la veille des élections, ils sont encore au pouvoir. Vous comptez gagner les élections ? Ce ne serait pas ? C'est positif ? C'est gentil ? C'est touchant ? Non, mais enfin, en toute... Enfin, je n'en sais rien, j'espère que je me plante, mais j'ai des doutes. jusqu'à ce que vous évadiez de prison les gardiens ils sont c'est eux qui ont les manettes ils ne vont pas vous ouvrir les portes il faut s'évader il faut faire une mutinerie il faut évader du bounti les révoltés du bounti il faut, je ne sais pas genre quoi ils maintiennent leur situation en force et vous voulez avec des petites chansons renverser la situation, c'est pas possible c'est pas logique ça, il y a un problème ah c'est pas pour rien qu'ils ne veulent pas qu'on parle de Citel Dominion qui mettent des procès dès que ci, dès que ça et tout il y a Citel Dominion Dynology j'arrête le partage de mon écran laisse pas un instant parce que je l'ai vu dans ma liste ce matin ma liste je ne sais pas ce matin d'ailleurs c'est hier soir c'était il n'y a pas longtemps je peux vous le dire alors je l'ai trouvé là-dedans j'espère que je ne l'ai pas rangé parce que j'ai fait de la distribution Smartmatic Dynology Smartmatic vous vous rappelez Brandon O'Connell tout ce qu'il disait c'est de ça dont on parle Smartmatic Dominion Justice Patrick Byrne Smartmatic écoutez on va le lire là est-ce que ça ira avec le reste de la vidéo ben non mais c'est vrai que je suis parti sur un encart politique là maintenant je ne sais plus comment faire je le lis il faut que je vous le traduise en plus bande de petits vénards on va voir donc c'est une vidéo qui date du 27 septembre attendez je vais vous la vous allez la voir d'autant plus que ces encarts avec ma tronche en gros là finalement puisqu'on n'arrive plus à la mettre en petit enfin moi je n'arrive plus à la mettre je vous avais dit au début de Zoom on pouvait se garder en petit en petit fenestron voilà dans un goign maintenant on ne peut plus donc très rapidement le poids en mégaoctets de la vidéo devient énorme ça part en giga 20 minutes 20 minutes ça fait un giga j'ai l'impression donc c'est Patrick Byrne de Smartmatic je vais couper cette lumière là qui me gêne un peu merci je ne vais pas vouloir m'en tenir rigueur bon ben ces gars sont foutus ils parlent des démocrates je pense la bataille intellectuelle est gagnée je témoigne que j'ai fait toute une série d'incartades d'infractions légales internationales je vais la reprendre celle-là pour en arriver où je suis ok et oui je reconnais que j'ai commuté toutes sortes de grandes internationales pour arriver au bas de Smartmatic il témoigne il témoigne qu'il a fait plein de félonies internationales pour arriver au niveau de connaissance qu'il a donc a priori il a dû hacker des ordinateurs ou je ne sais pas on va voir non parce que une fois de plus je n'ai pas regardé toute la vidéo je sais à peu près de quoi ça parle et en fait je travaille vachement certains vont avoir raison de dire tu devrais plus vérifier tes sources et tout ça oui oui vous avez raison mais je ne le fais pas vraiment et je trouve que je me débrouille bien ça c'est c'est pas très ça manque d'humidité ça c'est un peu sec mais c'est parce que ça a déjà été travaillé il y a un moment je pense j'ai un peu d'intuition et j'ai pas mal de mémoire quand même même si je ne m'en rappelle pas genre je ne me rappelle pas quand est-ce que j'ai appris à conduire tel véhicule mais je sais encore le conduire voilà enfin bon je me roule une clope ne vous inquiétez pas il est 7h08 et nous sommes dimanche 10 décembre 2023 aujourd'hui les Etats-Unis vont subir une expérience directe in vivo sur quelques Etats américains d'exposition générale du pays à Starlink en 5G il va se passer des choses là je crains fort parce que des gens qui étaient perdus loin de tout et qui ne disposaient dans leur environnement que de quelques voisins qui avaient des antennes relais pour Starlink ont vu leurs animaux mourir dépérir les plantes tout ça localement a priori l'antenne réception est négative parce que le satellite lui il émet tout le temps mais il y aurait plus je ne sais pas du tout comment ça marche il y aurait plus d'ondes au total lorsqu'il y a un réceptacle qui cherche à avoir l'information Starlink ou il y a encore d'autres émetteurs récepteurs qu'on n'a pas capté dont on n'a pas capté l'existence et le fonctionnement la réalité de l'action ok le DOD s'est servi de Smartmatic on va le aller à vitesse normale parce qu'il est speed c'est la plus grande nouvelle depuis le 4 novembre je pense 2022 2020 et là c'était le 24 septembre 2023 qui nous dit ça le DOJ c'est ça c'est autre chose je pense que c'est le procureur principal général je ne suis pas sûr DOJ ou c'est le département de la justice plutôt c'est directement le département de la justice et donc il a été impliqué dans Smartmatic on va dire parce que je n'ai pas compris ce que ça veut dire il y a donc un avocat général de Floride qui a eu le courage il voulait mettre en accusation Smartmatic indictment 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 en anglais c'est la mise en accusation et quelque part il y avait une conjection une con congestion au dessus qui empêchait la révélation et je ne sais pas ce qui s'est passé en fait il sait très bien ce qui s'est passé mais il ne va pas en parler il pense quand même qu'il y a des gens de grande valeur au sein du département de la justice des gens honnêtes parce qu'il y a eu l'opportunité d'en rencontrer certains au cours de sa vie et ce qui s'est passé là je ne suis pas sûr que tout le département de la justice soit ravi de cette situation mais quelques-uns d'entre ses membres ont permis de parler donc de Smartmatic donc il y a un procureur à Miami qui a mis en accusation Smartmatic donc vous pouvez trouver les documents de cour de justice donc a priori c'est à propos de blanchiment d'argent et superficiellement on va pouvoir trouver ce genre d'argument il y a des gens qui ont été payés il y a eu le paiement d'une prime de corruption il y a eu des transferts d'argent cachés il y a eu des compagnies écrans pour le déplacement de 50 millions de dollars et tous les articles de débunkage vont dire oh mais ça ne parle pas de fraude électorale ça parle juste de blanchiment d'argent c'est faux bien sûr oui ça parle de blanchiment d'argent qui concernait Smartmatic qui était la compagnie qui a truandé les élections aux Philippines en 2016 alors petit encart je ne sais pas à quel point est-ce que le fait que cette compagnie ait truandé les élections Philippines de 2016 concerne vraiment la situation américaine à part que a priori Smartmatic continue à être une compagnie utilisée pour les élections suivantes 2020 et donc elle a a priori recommencé à servir pour tricher on va lire donc je vous passe deux détails donc de manière certaine ils ont triché aux élections 2016 et ils sont servis de cet argent pour payer les gens il y aura aussi dans le dossier des feuilles des papiers établissant de manière plus précise tout ce qu'il dit là il y a un an je vous ai dit qu'il y avait des fuites de la part du département de la justice et il y avait ce doute est-ce que ça concernait quelque chose d'autre ou juste le blanchiment d'argent les deux donc c'est un grand jury de Floride quand même qui a mis en accusation Smartmatic la presse ne va parler que du côté financier mais ce blanchiment d'argent donc servait à payer les gens à payer en corruption pas pour un travail normal Smartmatic Smartmatic en fait c'est le Venezuela ça a été commencé par trois personnes Smartmatic au Vénèse en 1997 une compagnie une compagnie qui s'appelait BizSofter ou quelque chose dans le genre et en 2000 2001 Hugo Chavez les a envoyés pour s'infiltrer dans les systèmes d'ordinateurs informatiques ils ont été en Floride ils ont ouvert une compagnie au Delaware Smartmatic dans lequel il y avait de l'argent des cartels de l'argent du Hugo Chavez encore je ne m'attendais pas à ce que Chavez soit cité dans ce genre de situation mais bon je traduis ils ont triché sur le référendum à priori il ne s'est pas fait élire de manière très très honnête enfin à priori il n'y a pas moyen de se faire élire honnêtement même si vous êtes dans les gentils comme je vous dis les méchants sont en place et il n'y a pas moyen de les virer réglementairement légalement normalement là je reprends l'exemple des gardiens de prison en imaginant que vous ayez une peine à y faire en prison là vous avez fini votre peine et ils ne vous laissent pas sortir vous voyez ça ne les arrange pas de vous voir sortir ils ne vous laissent pas sortir si je comprends bien la raison pour laquelle Chavez a été obligé lui-même de de truander pour faire respecter le désir populaire peut-être j'en sais rien trop beau mais à priori là ce que je comprends là à l'instant c'est que la situation est si terrible que si nous on ne loue pas des mercenaires pour se débarrasser des criminels il n'y aura pas moyen légalement de s'en débarrasser je vois que ça il ne faut pas halluciner James Bond au boulot les gars je leur parle à eux je ne parle pas à mon public à moins que j'ai des agents dans mon public dont je doute un peu quand même à moins qu'ils soient pour se détendre pour voir à quel point est-ce qu'on peut savoir des trucs je vous ai déjà dit si vous faites partie des services laissez-moi un petit commentaire en me disant ouais ouais tu n'as pas tant tu n'as peut-être pas tant d'avoir raison vous faites ça discrètement quoi parce que quand même c'est pour mon égo voilà c'est pour pas que mon égo je veux dire c'est pour me conforter dans l'idée qu'on est on est plutôt dans le vrai ce que je pense normalement mais c'est quand même toujours sympa quand on a des confiants c'est comme un remote view on est assez confiant dans ce qu'on a vu néanmoins quand on en a la preuve par la confirmation directe c'est quand même mieux ça ne sert plus à rien parce que la situation est passée quelque part l'intérêt de connaître la situation a perdu sa valeur son avantage mais néanmoins vous dites là bah tiens là tu vois une fois de plus on a bien fait bon voilà ça a été leur arme pour changer le monde pour prendre pouvoir le secrétaire d'état en 2007 avait organisé une commission pour examiner Smartmatic et il y avait huit professionnels huit professeurs de sciences informatiques de Berkeley et ailleurs Stanford quelques grandes universités californiennes qui sont penchées sur le problème et on dit ce truc là c'est de la vraie bordille le système c'est de la bordille ça ne tient pas il y a un problème ça viole les principes primordiaux fondamentaux de la sécurité cybernétique et ils ont même été jusqu'à avancer l'hypothèse comme quoi cette situation aurait pu être créée volontairement de manière à ce que ça puisse être manipulé encore oui moi je pense je ne connais pas la situation ni rien mais enfin l'idée comme quoi si tout foire aujourd'hui c'est parce que c'est fait pour elle a été confirmée tout est fait pour on prend des mauvais agents on prend des mauvaises lois on gaspille on réfute la résistance intelligente la critique qui vaut le coup on prend des fuck chakars qu'on paye avec de l'argent détourné etc etc enfin bon et le résultat des courses c'est que un certain pourcentage de la population s'est fait empoisonner gaiement est devenu stérile va choper un cancer turbo plus ou moins et n'aura même pas le temps de réagir et de se faire justice ou d'obtenir justice et nous on passe sur les cons on arrive à se faire critiquer par des gens qui ne savent même pas de quoi on parle qui connaissent rien au sujet ou si peu et quel que soit le sujet là en fait quel que soit le sujet des ovnis aux injections quel que soit le sujet ça c'est quand même dingue je ne conçois l'utilisation courante de cette erreur de pensée que depuis l'arrivée de la télé-réalité où il y a des grosses tâches qui disaient n'importe quoi et qui avaient une audience pas croyable et qui en plus étaient payées pouvaient gagner même jusqu'à un million je ne sais plus des sommes incroyables et finissent leur jour à Dao ou Doha à Goa non à Dao aux émirats à Abu Dhabi bon des grosses tâches des analphabètes starifiées des analphabètes dans un scénario où tout est truqué en plus bon c'était mon hypothèse le moment auquel il faudrait remonter pour rectifier les choses pour trouver des arguments pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé mais ça c'est à la suite de la prise de pouvoir de la publicité sur la teneur des programmes télé par exemple etc donc c'est une conséquence d'un vieux plan évidemment mais là il y a eu un point essentiel comme il y a eu un autre point pendant les confinements confinement inutile mais on le fait quand même et on vous met vous portez un masque inutile sauf toxique et vous autorisez ou signez l'autorisation pour aller faire pisser le chien là il y a eu quelques points aussi incroyables c'est des étapes ça dans le allez prends ça et puis et puis ferme-la enfin bon je dirais ouais j'ai commencé les études dans psycho il y a longtemps longtemps donc je m'intéresse toujours un petit peu au cheminement et à la raison d'être du pourquoi et du comment etc ça me permet de me mettre des fois à la place de celui que je critique pour essayer de comprendre comment il a comment il a pu fonctionner pour en arriver là ou quel est son stimuli enfin bon je vous dis ça donc il y a un monsieur appelé Eric Kumar ça vous dit quelque chose celui qui est devenu à la tête de la technologie de Dominion en 2020 comment est-ce qu'il y est arrivé là je vous signale qu'on a parlé de Dominion je vous rappelle qu'on n'a pas le droit normalement il paraît non mais c'est hallucinant ça des gens qui tolèrent de tels incartades à la logique à la justice à la vérité vous leur parlez vous obéissez à leurs injonctions et tout ça je ne sais pas parce que pour quelle raison en fait pour quelle raison quel est le vous avez du respect normalement vers le savoir vers la connaissance vers la sagesse vers mais là quelle est votre structure mentale si vous attribuez une autorité à la folie parce que c'est le début de la folie oui je me suis aussi intéressé à la folie Michel Vougo éloge de la folie intéressant phénomène 400 pages très intéressantes 485 pages je ne sais plus 525 un gros bouquin passionnant j'avais étudié en terminale pour vous dire reprenons et la communauté quoi la commission européenne y a été impliquée et l'union européenne a rapporté que Smartmatic avait signé trois ans plus tard avait admis que le software Smartmatic était possédé par des entités vénézuéliennes donc Dominion George Soros qui a essayé d'acheter Smartmatic a été bloqué alors je ne sais pas ce qu'il a acheté la Sequoia ou un autre système d'élections qui est vieille de 100 ans ils l'ont ils l'ont racheté pour trois fois rien ils y ont rajouté leur propriété intellectuelle et ils l'ont vendu à Dominion ils ont vendu cette compagnie à Dominion de George Soros encore donc on n'a pas le droit de critiquer une création de George Soros enfin une création une compagnie de George Soros à l'autre alors là là c'est une étendue de pouvoir hallucinante les gens s'empêchent de penser à mal d'une compagnie créée par ce type là qui est qui s'est retiré des affaires soi-disant sa dernière grande affaire ça a été de lancer le conflit à Gaza à priori d'y contribuer en tout cas entre autres entre autres Magouille donc le système smartmatic de de contrôle des élections de gestion des élections smartmatic qui est aussi devenu le GEM le General Election Management System cet ensemble de software électoraux si on peut dire ça marche de la même manière que quand vous achetez un Bell un Nova ou un autre genre de computer quand vous achetez quelque chose il y a déjà un système opératif dedans Microsoft Office de la même manière quand vous achetez Dominion ou l'INSS INSS SNS pardon il y a déjà un système dedans c'est donc le système smartmatic ils ont changé le nom mais bon et en 2018 Dominion a dit qu'ils avaient réécrit des lignes de code ils ont juste changé le nom en fait mais c'est resté smartmatic et d'ailleurs à propos qui c'était Eric Kumar c'était Eric Kumar qui était à la manœuvre donc ce même gars ce professeur de technologie californien a mis des données dedans sous le contrôle du secrétariat d'état de Californie et ce 07 je ne sais pas de qui il parle est-ce qu'il parle de Juan en Savine je ne sais pas il parle d'un 07 il a dit que ce système smartmatic c'était de la daube ça ne respectait pas les plus simples préceptes de cybersécurité et que ça aurait pu être justement construit de telle manière de manière à pouvoir hacker mais il y a eu des jeux d'investissement dans les corporations et peut-être même j'ai cru entendre meurtre bon et ce système globalement a été utilisé pour hijacker donc pirater les élections de 2016 aux Philippines et donc maintenant le département de la justice a mis en accusation certains coupables c'est la vérité donc après il enchaîne sur les réactions de la presse et tout ça bon nous on en sait assez là je suppose là on a compris là on a compris ça fait un moment quoi que les élections et pas forcément aux Etats-Unis ou aux Philippines ou je ne sais pas peut-être aussi peut-être aussi comment est-ce qu'on arrive à à 66 6% de vote favorable pour un inconnu il y a deux ans qui a jamais été élu dont on ne connait rien à part quelques magouilles en bancaire et une activité en tant que ministre qui a fait beaucoup de mal à l'économie déjà française et le réélire les français ont ce qu'ils méritent après vous voyez après en plus on vous accuse non non c'est pas nous qui polluons on ne peut pas faire autrement je faisais une référence à autre encore c'est gravissime en fait ce que je vous raconte là le fait qu'il n'y a plus aucun moyen légal de s'en sortir que tout est tordu biaisé et que d'attendre de la part des élections un changement politique mais c'est d'une naïveté affligeante là c'est plus de la naïveté je ne veux insulter personne je ne veux offenser personne non plus et personnellement je suis dans le tas aussi j'ai un gros naïf quoi je vais dire ou quelque part dans le fond je m'en doute et puis j'ai lâché l'affaire c'est pour ça que je prends la rigolade de toute façon si le seul personnel qui a compris la situation il est dans mon état on n'est pas sorti de l'auberge ça c'est clair qui a compris la situation et qui est de notre opinion de notre sensibilité humaine alors vous voyez toute la jeunesse là trust the plan ils se font manipuler c'est pour ça qu'il a continué vous ne laissez pas tomber 40% de votes favorables de la population c'est pour ça qu'ils se représentent et tout c'est à manipuler ça maintenant que le groupe est formé et qu'il est chaud ils feront faire quelque chose je pense que c'est comme ça qu'ils ont rebondi je ne suis pas sûr que tout était prévu jusque là de la manière dont ça se déroule mais maintenant ils réagissent au moment le moment il n'y a pas besoin d'être moi j'ai fait berger le troupeau vous ne savez pas quand est-ce qu'il pète mais vous êtes toujours prêts à réagir et vous avez de quoi le regrouper en troupeau puis en plus il ne le sait pas le troupeau mais on a déjà tiré les barrières et les barbelés et l'électricité tout autour et là au milieu il y a le troupeau il y a les chiens il y a les bergers vous voyez le troupeau c'est que quand il se pointe face à la barrière que là il remarque qu'il y a une barrière et s'il arrive en courant il la défonce mais il arrive rarement en courant par contre dans le troupeau il y a des il y a des des vieux des vieux maroudeurs qui se débrouillent pour se bagarrer ou pour provoquer une bagarre entre jeunes qui va défoncer la barrière oui dans la bagarre ils se défoncent ils se défoncent la barrière aussi par contre et là tout le reste du troupeau en profite et se barre maintenant qu'elle est ouverte l'électricité est rompue et le fil aussi en général avec les poteaux et tout oh ça fait 500 kilos une musculaire 500 kilos de muscles ah bah tant qu'ils ont peur de vous ils vous obéissent la peur ou confiance ça dépend il y a plusieurs méthodes ça dépend de la bestiole c'est comme pour nous là dehors je dis ça là pour tous tous les espoirs qu'on a placés dans quelques têtes politiques qui ont des bonnes idées a priori jamais jamais toutes jamais toutes je ne sais pas pourquoi c'est peut-être le truc jamais toutes alors on dit ouais mais lui il n'est pas pour donc il n'y a pas d'union il n'y a pas d'union il n'y a pas d'union mais même s'il y avait une union avec des élections ça ne donnerait rien on dirait vous voyez vous a laissé la possibilité de voter les gilets jaunes faire le référendum puis bon bah non ça n'a pas marché bah si ça marchait mais ils ont triché les chiffres ah ouais celui qui gagne les élections c'est en fait celui qui annonce le résultat à la télé c'est même plus celui qui compte c'est celui qui annonce oh on est mal non mais ils ont raison le Forsight Institute les gardiens ne veulent pas qu'on sache qu'on est en prison donc ils ne vont pas faire de disclosure en disant ouais il y a des IT il y a des reptos il y a des grilles il y a tout ça non non s'ils le font ils le feront différemment ils ne vont pas dire que c'est eux-mêmes ils vont dire on va lever des fonds pour lutter contre eux alors là on engage engagez-vous Starship Troopers on va aller lutter contre un tel un tel tiens tu parles bon bah c'est pas très réjouissant tout ça je le tiens qu'est-ce que je vais faire d'autre aujourd'hui un dossier administratif ça me fait mal non j'attends aux heures pour boire un coup j'attends aux heures j'attends aux heures j'attends aux heures j'attends aux heures j'attends pas je bois tout de suite mais du jus de légumes cocktail de légumes lactofermentés café froid jus de citron oh c'est sympa ça betterave velouté ah c'est bien sympa bien oui je laisse des blancs comme si vous alliez me répondre bon je vais pas trouver la solution là tout de suite bon bah je vais arrêter la vidéo je l'ai trouvé la solution ouais mais bon on peut même pas en parler en fait vous vous rendez compte se signer un papier pour aller faire pisser le chien à moins d'un kilomètre de la maison ou de deux à deux mètres de distance de quelqu'un en réunion de moins de six parce qu'à sept le virus il sait tout sept hop tout de suite il vous saute dessus les gens ils ont agnis ça mais oui on croit à la contagion on croit au virus ouais ouais ils croient à ça et ils croient pas à ce qu'on leur raconte là nous les conspits remarquez que c'est bien ça nous a permis d'être sûr qu'on avait raison mais bon ça nous fait une belle jambe quoi en fait personnellement j'avais pas besoin vraiment de toutes ces confirmations là pour enfin ça me sert à rien quoi ça me change pas vraiment donc je sais pas si vous ça vous change bon allez je vais aller faire un peu de bio-géométrie des trucs comme ça pour m'aérer trouver du positif l'archéologie c'est bien quand même la réunion de tous les arguments par Anna Maria il y a le C1 ben c'est marrant parce que je savais pas qu'elle s'y connaissait autant d'exopolitique ésotérique quoi finalement c'est une remarque agréable que je fais là elle est très intéressante comme personnalité et comme valeur scientifique en plus mais elle fait partie du club quoi ça c'est sûr ça c'est la bonne nouvelle voilà en attendant le temps qu'on passe là c'est du temps à vivre vécu d'ailleurs c'est là qu'il y a quelque chose qui reste important dans la sacralisation je sais pas la sanctification je sais pas mais le respect et la dévotion à ce que ces moments passés réfléchis vécu là immédiat au moment où vous entendez ça ou au moment où je le prononce vous pouvez voir que c'est durable se fasse à l'image de ce qu'on aimerait que ce soit voilà et à ce moment là je pense que quelle que soit la situation extérieure on perd pas son temps on est on n'a pas on n'est pas à côté de la plaque on a fait au mieux genre vous voyez voilà par exemple pour laquelle je vais mettre fin à la vidéo maintenant parce que ça suffit bonne journée bon courage au léquer au léquer on n'est pas